Salut YouTube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fabien ! Salut Kev, salut tout le monde ! Alors Fabien aujourd'hui on va revenir sur une partie, certains ont dit que c'était la partie de l'année, nous on va l'analyser pour vous, donc on va vous montrer ce qu'on a vu, et puis à la fin on fera un petit topo et on donnera notre avis Fab. Est-ce que ça te convient ? Ça me convient, voyons voir cette partie là. Alors est-ce que c'est la partie de l'année ou pas ? Voilà, à voir, on aura la réponse dans un gros quart d'heure. Alors, D4, donc c'est Jin Shibai, c'est en ligue chinoise, j'ai oublié de le dire. Donc Jin Shibai, un chinois aux alentours de 2006 Fab ? Ouais, 25-85, moi je ne le connais pas. Mais bon, les chinois il y a un gros vivier, donc on ne peut pas tous les connaître non plus. Et Ding Liren, le fameux Ding Liren quelque part. Ouais, donc finaliste lui de la coupe du monde, qualifié pour le tour des candidats, et ok, lui on le connaît. On le connaît bien, donc il sera au candidat, et peut-être ce sera le premier chinois à participer à un match pour le titre de champion du monde, Fabien, s'il gagne les candidats. Non, 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 mais il est bon, en plus il joue pas mal ces temps-ci, et il sera dangereux. Donc D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, Foubeka, donc une nimzo. Fab, on va passer rapidement l'ouverture, l'intérêt c'est de voir le moment joli de la partie, on a vu, revu, le cavalier, la case E4, tout ça. J'espère que vous suivez, cavalier F3 à Roch, Fougey 5, donc là Fab, C5 pour venir attaquer le centre. Ouais, ouais, tout à fait. E3 consolide, C prend D4, et là déjà, premier coup un peu surprise de Jin Shibai, Fab. Ouais, il a pris de la dame, ce qui est vraiment rare. Généralement, les blancs prennent plutôt du pion, sur quoi les noirs jouent simplement D5, et c'est assez solide pour les noirs, sur pion prend, on fait pion prend, et voilà, bon, c'est à peu près égal quoi. Mais, ok, il prend de la dame, donc il change la structure, il veut garder la colonne D ouverte éventuellement pour aller taper sur le pion D, donc des noirs. Voilà, c'est ça, c'est une structure de pion différente. Le problème, c'est que, bon, ça expose la dame. Cavalier C6, on attaque directement la dame. Donc, il se développe avec gain de temps. Il a reculé en D3, alors il y avait une autre partie qui s'était perçue par dame H4, qui est une tête de coin un peu plus logique peut-être éventuellement, puisqu'on cloue un peu le cavalier F6, et après, avec Fougey 3, on pourrait faire des menaces sur H7, même si, bon, c'est pas du tout la cata pour les noirs, ça va très bien. On pourrait jouer H6 assez rapidement, en cas où. Pas trop de problème, bon, il a fait dame D3, il reste sur la colonne D, et puis il prépare l'arrivée de la tour en D1, donc il veut jouer sur cette colonne D. Les noirs jouent H6, donc on pose une question au fou. Le fou recule, logique, prendre en F6, donner la paire de fous comme ça, et en plus laisser la dame se développer en F6, qui menacerait C3, c'est pas le top. Les noirs jouent D5, donc on pousse au centre, tour D1, bon, jusque là, Fab, très logique, hein ? Ouais, ouais, tout à fait. Et là, Ding, il va continuer de manière active, on voit que le roi de Jin Shibai est au centre, et donc il veut vraiment mettre à profit la position de son fou, le clouage et le roi au centre, il envoie G5. Voilà, donc, gagner un temps sur le fou H4, et surtout, ce qu'il veut, c'est se déclouer, pour pouvoir ramener son cavalier F6 sur la case E4. Donc, il faut, généralement, on déconseille, Fab, aux joueurs amateurs, débutants, néophytes, de pousser les pions devant le roi, mais de temps en temps, on fera aussi la partie plus tard, Gritchouk-Mahmed, on peut de temps en temps le faire. Ouais, non, non, mais c'est quand même plutôt rare. Là, il y a une raison concrète, et en plus, disons, les blancs ne peuvent pas profiter tout de suite de l'affaiblissement des noirs, parce que le clouage E4, il reste là, on ne peut pas l'attaquer. Tu vois, si la dame était en C2, et qu'il y avait un coup comme fou D3 déjà qui arrive, ça aurait été un peu chiant. Parce que son cavalier, tu ne sais pas ce que tu en fais, si tu échanges en G3, on prend 2H, on ouvre la colonne, et s'il s'en va, la diagonale BH7 sur case blanche serait faible, donc plein de problèmes. Mais là, en fait, dans la configuration ici, il se trouve que concrètement, ça va, et c'est intéressant pour les noirs. Ouais, parce que là, on met déjà une pression assez importante sur le cavalier C3, on peut avoir envie de continuer par dame F6 au prochain, et on crée déjà des menaces. Soit dame F6, soit dame A5, c'est ça, tout à fait. Donc là, le coup des blancs, assez logique, KD2, rond le clouage, et menace d'échanger simplement le KD2-4. Donc là, tu as deux choix. Alors, il faut signaler qu'au moment où il joue cavalier C5, Fab, en fait, il rentre dans une variante plus ou moins forcée, il va avoir calculé les 5-6 coups prochains, peut-être même un peu plus, peut-être même la petite dizaine de coups à venir. À noter qu'il pourrait jouer tranquillement, juste à titre informatif, on pourrait faire fou prend, pion prend, et dame F6 pour continuer à mettre la pression sur ce pion C3, et abîmer la structure de pion blanc. Sur quoi la partie continue, mais on ne va pas trop digresser parce qu'on va rentrer dans le livre du sujet. Donc cavalier C5, s'en prend la dame, donc la dame recule en C2, c'est la case la plus logique, on maintient la protection du cavalier C3, elle est bien placée de toute façon en C2. Maintenant D4, donc on menace le cavalier, sur pion prend, cavalier prend D4, très pénible, parce qu'on va réattaquer la dame. On regagne encore un temps, on a toutes les pièces qui arrivent, et comme d'hab, le roi blanc est au centre, sa position s'ouvre, ça risque de craindre pour le roi blanc. Donc là, coup logique, en fait. Cavalier F3. Il revient, donc la tour D1 cloue le pion D4, et donc les blancs se disent, bon, on attaque le pion trois fois, avec le cavalier, le pion et la tour. Les noirs maintenant jouent E5, donc ils viennent soutenir leur pion. Ouais, mais le pion est en l'air, mais donc avec les blancs, on va dire, écoute, je vais te plonger ton truc. Donc il fait cavalier prend, et en fait, toute l'idée, Fab, ici, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez chercher le coup. Et puis toute l'idée ici, en fait, Fab, c'est de sacrifier la dame par des prends C3. Ouais. Donc les dames, ça ne sert à rien, c'est très connu, c'est comme les pions, comme tout le reste, en fait, les pièces ne servent à rien. Quand même, il faut faire attention, ceux qui ont vu la vidéo sur la partie de Théodoru, il faut quand même faire gaffe des fois, ça ne sert à rien, mais tu peux en avoir besoin de temps en temps. Donc il donne la dame, et en fait, il a dévié le cavalier, et là, B prend C3 ne fait aucun sens, Fab. Bah ouais, parce qu'en fait, on va juste bouger la dame, donc il est attaqué, on va l'amener en A5, et on se retrouve avec une pièce de plus, puisque, en fait, si le pion prend fou, on prend du cavalier, on attaque la dame, et il va y avoir des découvertes assez graves pour les blancs. On a mis un petit exemple simple, en dame C3. On fait cahier C2 échec, donc bien sûr, le cahier n'est pas prenable, la dame est clouée. Bah le roi doit venir défendre la dame en D2, et on se prend une petite fourchette en E4, et on gagne une dame. On s'est mis un petit exemple 5 pour passer simplement, Fab. Donc déprend C3, tu reprends D8, donc de toute façon, prendre la dame c'est quand même assez logique, mais les dames, Fab, nous on le sait, ça sert pas à grand chose. Non, bon, ce qui compte c'est le roi de toute façon. Non, mais en fait, si tu veux, si tu réfléchis, c'est pour ça que les pions ne servent à rien, parce que les pions au final, leur objectif c'est quoi ? C'est de devenir des dames. Donc je veux dire, bon, nous on est en base de chaînes quand on a des pions de servent à rien, mais bon, les dames au final, c'est un peu des pions améliorés, quelque part. C'est le bout de chaîne, oui. Oui, ça ne sert à rien. Et maintenant, c'est prend B2. Alors ici, il y a deux possibilités. On reviendra dans la section avis pour donner notre avis sur la partie, Fab, sur le coup tour D2. Et c'est pour ça qu'on a joué E5. J'en profite pour le dire pour les gens qui se demandent pourquoi est-ce qu'on a joué E5 et sacrifié espion pour sacrifier la dame. C'est parce que si le cavalier était en F3, il protégerait la case D2. Donc j'en profite de toujours le dire, mais on va filer vers la partie. Les blancs jouent roi E2. Donc ils montent son roi. Et maintenant, tout reprend D8. Finalement, on récupère la tour. Ça, c'est normal. Et on a une menace assez puissante, Fab, ici. C'est de faire tour D2. Et en fait, on récupérerait la dame. Et surtout, avec le pion B2, on en ferait une autre. Oui. Donc on menace ce tour D2, fou prend D2 et de faire dame. Donc les blancs doivent récupérer ce pion. Et maintenant, une grosse erreur Fab, ce serait de jouer tour D2. Oui, parce qu'en fait, là, les blancs repèrent la dame. Mais il ferait dame prend tour. Fou prend. On ferait K, il prend C6, un portant intermédiaire. Attention, parce que si on fait roi prend D2, Fab, c'est la cata. Oui, parce qu'il y a K, l'e4 échec. Bon, en soi, c'est juste un échec. Mais quand le roi bouge, on va prendre le fou G3 qui défendait le K, l'e5. Et on attaque au passage la tour H. C'est ça. Donc, 6 prises. Voilà, on a une pièce de moins. Et si on fait K, il prend C6 intermédiaire, juste qu'il y a K, il prend H. Attends, je vais me mettre là. Sur K, il prend G3. Donc, quand on attaque les deux, si on fait K, il prend C6 d'abord. Dans l'idée sur B prend de faire H prend, il y a K, il prend H1. Et là, c'est encore une tour de moins. Et donc, en fait, il faut mettre les choses dans le bon ordre. C'est souvent le cas, Fab, aux échecs. Et donc, il faut commencer par K, il prend C6 en fait. Voilà. Et donc, après, si on prend, cette fois, on récupère le fou. Et on aura une finale avec un pion de plus et la paire de fou. Et normalement, les blancs vont convertir ça sans trop de soucis. Oui, et là, du coup, si tu fais K, E4, 3, C2, K, il prend G3. Ah, là, du coup, j'ai le temps de te prendre. Ouais, c'est plus simple, c'est mieux comme ça. Donc, tour D2 serait une grave erreur. Oui, on reste dans une finale, Fab, avec un pion de moins, comme tu l'as dit. Ouais, on va la percer, là. Donc, sur Dame prend B2, il faut être plus malin. Et les noirs commencent par K, A4 et se dirigent tout simplement vers la case C3. Donc, c'est une espèce de... C'est ça. Une pieuvre arrive. Donc, ici, les blancs ont joué Dame C2, qui est le meilleur coup. Juste pour expliquer pourquoi Dame C2, en fait, c'est parce qu'on veut contrôler la case F5. Si on jouait, par exemple, Dame C1, pour garder le contrôle de la case D2 et faire un truc un peu rééquivalent. Ce qui se passe, c'est qu'il y aurait cavalier C3 échec, Roi F3, H5. Donc, avec l'idée, si le cavalier bouge, de faire fou G4 mat direct. Donc, les blancs ont joué H3 pour éviter, pour reprendre le contrôle de cette case G4. Et on pourrait enchaîner avec les noirs par fou F5. Et d'où l'intérêt de cette Dame en F2, puisque le fou ici menace fou E4 mat. Et c'est déjà très difficile de parer si on fait fou H2, par exemple. On se fait une case en G3, mais le problème, c'est qu'après échec, le Roi vient en G3. On ne défend plus le cavalier E5. Donc, on perd encore une pièce, on a encore le Roi très mal, on menace H4 mat. Et on nage déjà plus de matériel avec les noirs, puisqu'on a tour et deux pièces mineures. A noter que quand on a tour et pièces mineures pour la Dame, comme on l'a dans la partie, ça veut dire que si on récupère une pièce mineure, on va tout simplement être devant Fab. Ouais. Donc là, Kata pour les blancs, ça explique un peu pourquoi il a choisi la case C2. Donc, plutôt bien joué. Cavalier C3 échec quand même. Ouais. Et là, petit exercice, comment on se débrouille sur Roi E1, Fab ? Parce que finalement, il n'y a pas de découverte qui gagne directement. C'est vrai qu'on n'a rien à prendre. Enfin, on peut prendre à deux si on veut, mais on va essayer de faire mieux que ça. Et la solution, bon, j'espère que vous avez mis sur pause, cherchez un peu. C'est de jouer cavalier E4. Comme ça, le Roi revient en E2, il y a échec. Et maintenant, on peut faire tour D2 tranquille, puisqu'on ne donne qu'une tour contre la Dame, pas tour pièce. Et donc, on ne se retrouve qu'une pièce de plus, ce qui est complètement gagnant pour les noirs. Ouais. Donc là, encore une petite tactique importante. C'est souvent ça, Fab. On a aux échecs, on a plusieurs plans, on a plusieurs idées, que ce soit en stratégie, en tactique. Et la tactique de tour D2, qui ne marchait pas tout à l'heure, puisqu'on perdait trop de matériel, et bien maintenant, on l'a fait marcher en ramenant le cavalier en E4. C'est important, ces petites nuances de les garder en tête. Donc, Roi F3 forcé. Et là, un joli coup. Ouais, mais c'est pas mal. C'est un peu, tu vois, c'est comme l'ouverture de la chasse, quoi. Le Roi, il tente de fuir, de trouver un abri dans une forêt. Et tout le monde lui dit, non, tu vas rester dans le prix, on te met des barbelés, tu ne quitteras pas cet endroit, quoi. Et là, on pourrait se dire, avec le prochain coup, Fab, ce que tu disais en fait à l'analyse tout à l'heure, on pourrait se croire dans une partie de King of the Hill, Roi de la Montagne. Oui, pas très attention. L'objectif, c'est de venir sur une de ces quatre cases, en Roi de la Montagne, tu mets As-Dame, prends C3, Roi E4, j'ai gagné la partie. Ouais. Donc, ok, évitons cette menace très forte. Et on joue tour D4, on évite. Tu souffles. Non, tour D4, très bien joué. Pourquoi ? Parce que c'est en fait la tour en prise, mais bon, si on la prend, simplement, après cavalier prend, on se prend une fourchette. Donc, les Noirs restent avec une pièce de plus. Ils vont récupérer la Dame. Et en faisant tour D4, on coupe le Roi et on va lui menacer éventuellement de faire G4. Attends, on coupe le Roi. Et on menace, on menace en fait, tout bêtement. Bon, je vais mettre H3 le prochain coup, on va le mettre après H5. Donc, on maintient la menace G4 et sur cavalier prend C6, on va juste faire, c'est ce que tu dis, G4, puis on prend G4, et puis on prend G4, mate. Oufou prend, comme vous voulez. Oufou. Donc, du coup, après ce H5, H3, il faut bien s'échapper avec le Roi. Oui, donc il fait Fou H2 pour faire une petite case en G3. Donc, c'est similaire à la bande qu'on voyait tout à l'heure. On disait que ce n'était pas terrible parce que le cavalier O5 était en l'air. Donc, on va le voir d'ailleurs. On a les Noirs font quand même G4. Oui, à noter qu'on n'a pas fait de sous-variante à G à G, parce que ça retombe vraiment dans la partie. Ça transpose. Il n'y a pas les pions H, mais ça ne change rien. Ça ne change rien, on croit à G3. Mais ici, oui, tu disais, on disait en la bande précédente, après qu'il prend E5, que les blancs étaient très mal. Mais ici, il y a une différence. Oui, c'est que la tour D4 est en prise. Donc, du coup, ils sont moins mal que prévu. Oui, c'est horrible. Tu as deux cavaliers qui sont proches du pion D4. J'y vais. Non, c'est moi. C'est un peu comme au tennis en double. Et les deux mecs, ils arrivent. C'est quand ils vont faire un smash que la balle est au milieu. C'est comme Odam, quand tu files avec ton pion entre deux pions adverses. Ah oui. Personne ne peut te prendre. Oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, Odam. Genre Ivan Chouk, il serait très content de cette position. Il serait très, très heureux. D'ailleurs, il arrêterait, il partirait jouer avec Jobava, Odam. Je ne veux plus jouer à ce jeu. D'ailleurs, je te fais E prend F6, tiens. Dégage avec ton cavalier. Et E prend F5, je te prends tout. Tu dégages. Donc, il prend F5, on ne peut pas. Mais on continue l'attaque, Fab, avec un autre coup assez mignon. Oui, joli coup, sympa. Il a fait tour D2, donc il continue avec les tours en prise. Encore une fois, la dame prend, on ne peut pas, il y a cavalier E4. Donc, la dame est attaquée et il doit fuir. Il va en B3, il va où il peut. Donc, cavalier E4, échec. On continue la chasse au roi, quoi. Bon, maintenant, deux fois. On va trouver sa petite forêt, quoi. Il va vers la bande. Je suis à la lisière, peut-être qu'on ne me voit pas. Donc, à noter, Fab, que s'il fait roi F4, là, dans une partie de roi de la montagne, c'était vraiment pas mal. Mais là, en fait, apparemment, Jin Shibai a appris, tu sais, il est allé voir l'arbitre, il fait, « I don't understand », enfin, il est en parlant chinois, mais on le fait en anglais. Enfin, on essaie de traduire, tu sais, avec les sous-trites. « I don't understand, the king of the hill, what is my understanding doing ? » Et là, « it's real chess », quoi. Le mec, enfin, je ne comprends pas, quoi. J'ai fait roi E2 tout à l'heure, roi F3, enfin, mon idée est clairement de venir en E4. Et là, du coup, le mec ne comprend pas. Et lui, il dit, mais c'est quoi, du crazy house ? Je vois beaucoup de pièces au centre de le chier, quoi. C'est du blitz A4, il ne sait plus à quel jouet il joue. « It's real chess », bah là, le mec est écœuré, quoi. En fait, c'est pour ça qu'il est parti en H4, en vrai. En vrai. Parce que là, en plus, oui, s'il fait ça au real chess, « it's losing », hein. Tor prend F2, roi prend E4, f5 échec, roi D5, et tord D8, et ça va être mat, quoi. « I don't understand, mon broin est venu en E4, en D5. » « Qu'est-ce qu'il faut que je le fasse, quoi ? » « Dites-moi, comment gagner cette partie ? » Donc, oui, OK, tu peux éviter le mat encore deux coups, mais... Tu finis par faire. « Il n'y a pas plus. » Donc, euh... Donc, il va se cacher en H4, maintenant. Ouais, donc il connaît les règles. Il dit, bon, bah, OK, roi H4. Mais bon, déjà, il n'est plus dans la partie, on le sent. Donc, fou E7. Roi prend H5. Roi prend H5, obligé. Et là, c'est vrai que le roi est très mal placé, mais il faut encore le finir, Fab. Et ce n'est pas forcément si simple. Et il y a un petit coup, je dirais, assez original et d'un autre côté assez typique. On la voit assez souvent, cette manœuvre. Ouais, ouais, mais c'est... Mais bon, on voit rarement un roi adverse en H5, quand même. Bah, vas-y. On le dit, le coup. Bah, mais sur pause, je ne sais pas. Fait quelque chose, quoi. Roi G7. Alors, pourquoi ce coup ? Bah, simplement, on va finir le développement en enlevant le fou C8 et faire tour H8 mate. Ouais, donc on voit rarement les rois qui montent, mais quand les rois qui montent, c'est des coups qu'on voit assez souvent. Et en plus, t'évites éventuellement roi H6. Tu peux avoir envie de menacer du cavalier F6 à certains moments. Ouais, on te garde à distance. On te garde à distance. Donc, pour illustrer, si tu fais par exemple K et prend C6, on te fait fou F5. Les pièces, c'est de la merde, on te prend pas. On te fait fou F5. Ça ne sert à rien. Et on menace tour H8 mate, en fait. Ouais. Tu fais fou E5, ok, tu te bats, tu fais un échec. Échec. On dégage. Fou prend F6, tu te dis, ah, mais si tu fais fou prend F6, je te fais Dame prend D7 échec et je te prends ta tour et je sais pas, j'essaye de vivre. Mais roi prend tout bêtement. Ouais. Et tu n'as plus d'échec. Tour H8, ensuite, et adieu le roi blanc. Fini. Donc, tu te fais mate en force. Cavalier prend E7. Je ne reprends pas ton cavalier, les pièces ne m'intéressent pas. Tour H8 mate, ok. Donc, sur roi G7, il se dit, ok, mais je fais fou H4. Je vais te chasser ton roi. Malin. Malin. Et puis, il y a plus, avec un fou en H6, tu te dis, je bloque la colonne H. Donc, Ding continue par fou F5. Bon, il continue son développement. Donc, il menace tour H8, tu te prends H6. Ouais, et puis tu menaces aussi du fou G6 parfois. Pas forcément tout de suite, parce qu'il y a le pion G4. Mais bon, c'est un truc qui peut rôder, quoi. Donc, les blancs jouent fou H6 échec, normal, roi H7. Et maintenant, on veut faire cavalier prend E5, maintenant que le fou est parti, et fou G6 mate. Donc, par exemple, juste pour illustrer, sur fou D3 pour finir le développement, on va juste faire cavalier prend E5, fou prend E4 pour essayer de supprimer des pièces, fou G6 échec quand même, fou prend G6. Ah, le fou est cloué, mais je te fais quand même échec. Je te prends en premier. Très important, ça, règle des échecs, Fab. Ok. Ce serait pas mal, ce mec dit, non, tu ne mets pas échec, parce que tu es cloué. Donc, ouais, ta pièce n'existe pas. Pour les échecs, ça va être dit, c'est donc fou prend G6 forcé, puis on prend G6 mate. Ouais, joli mate, quoi. Joli mate, joli mate, il faut le dire. Donc, sur roi H7, donc cette masse, ok, il prend E5. Mais là, encore assez malin, il fait dame prend B7. Et là, son idée, c'est que si tu prends E5, il te prend E7. Ouais, et du coup, fou G7, c'était important, il contralait pas mal de cases. Et maintenant, sur fou G6, on a encore la case H4 pour aller se planquer un peu. Ouais, et on menace le cavalier, et ça peut vite tourner après. Ça peut très vite aller. Après, tu fais H4 G4, c'est toi qui va mate. C'est toi qui contre mate, quoi. Avec la tour H1. Donc, sur dame prend B7, il faut être, il faut faire un petit peu attention. Mais là encore, il va faire un beau coup d'inglirene. Il va jouer tour prend F2 Fab. Et tour prend F2, il crée une menace. Ouais, c'est pas juste pour prendre un pion, c'est qu'il enlève le pion F2 qui couvre la case G3. Et il menace qu'il y ait G3 mate. Oui, et sur dame prend E7, pour éviter le mat, il y aurait que ça soit simplement qu'il prend E7 et on récupère la dame. Donc, il faut bien apparaître ce mate. Ce n'est pas si facile que ça, Fab, mais les blancs trouvent encore une solution. Il fait fou G5. Ouais, comme ça, il se donne la case H4 pour le roi. Il se donne la case H4 pour le roi. Mais on sent de façon, Fab, que le roi est quand même très 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 mal placé. Et les blancs, les noirs, pardon, continuent par tour H8. Assez simple. Mais en fait, le roi est attaqué des deux côtés, tu vois, il veut, le fou, en fait, c'est son seul protecteur réellement, le fou G5. Il doit à la fois couvrir la colonne H, à la fois lui donner la case H4 et il a du mal à se dupliquer, il fait ce qu'il peut. Je n'en peux plus. Donc, ben là, maintenant, il faut sauver, enfin, il faut s'en prendre à la tour H8. Donc, cavalier prend F7. Maintenant, je viens de sauver. Comme ça, sur roi G7, on fait K, il prend tour. Mais bon, le problème, c'est que K5 aussi avait sa petite utilité, il couvrait la case G6. Et puis là, on peut jouer fou G6. Roi prend G4. Et ici, on va vous laisser mettre sur pause pour chercher... Pour finir le travail. Pour finir le boulot. Donc, vous avez quand même pas mal de pièces et... Bon, on espère que vous avez mis sur pause. On va continuer, Fab. Donc, cavalier E5 échec. Là, il y a eu abandon. En fait, il y a deux solutions. Il n'y a que deux coups légaux. Donc, on va commencer sur cavalier prend E5. On va revenir en F5 sur échec. Roi H5 forcé. Les autres cases sont contrôlées. Et maintenant, roi G7, puisque le cavalier ne s'en prend plus à la tour. Voilà. On libère la tour qui fait échec. Faut H6, je t'en prend maths. Ouais. Donc, sur cavalier E5, la déviation du cavalier perd tout de suite. Donc, on se dit, ok, mais je retourne en H4, du coup. Je suis couvert. Mais maintenant, juste roi G8 échec. Bon, il faut bien... Il ne faut pas se tromper. Oui, oui. Il faut bien venir en G8 pour en G7. C'est important à signaler. On va voir pourquoi ensuite. Il prend H8. Et maintenant, il fait fou pour en G5 maths. Si vous avez joué au roi G7, on dirait non, tu n'as pas le droit. Oui, tu es clou en premier. Non, mais ils ont dit dans la variante d'avant que ça ne marchait pas avec le roi. Je ne comprends plus. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? On ne comprend pas les règles. Mais là, joli tableau final. Roi G8. Bon, là, ça ne marche pas. Avec roi G8, avec roi G8, qui a eu pour H8, il faut pour en G5 maths. Oui, tu as une nappe de puce, mais on t'envoie. Alors, partie de l'année ou pas ? La question. La question à 10 millions, Fab. Donc, on a montré la partie, on a analysé. C'est vrai qu'elle était jolie, la partie. Alors, très jolie partie, Fab. Mais moi, je vote non à 200%. Ce n'est pas la partie de l'année. Et je vais te dire pourquoi. Alors, toi, tu peux donner ton avis aussi en attendant. Motive ton choix. Alors, attends, je la remonte vite fait. Non, on donne la vie. Allez, on donne la vie. Donc, je motive mon choix. En fait, on a le même choix, si on en a parlé avant. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le sacrifice de dame, bon, très bien, c'est prend B2, très bien joué. Mais pour être la partie de l'année, Fab, il faut quand même avoir une certaine résistance de l'adversaire. Et là, il faut souligner qu'après, c'est prend B2. Donc, quand on a mis en échec, le coup le plus logique. En fait, c'est le meilleur. Et c'est quand même, au lieu de se faire prendre la tour comme ça et de monter son roi, c'est quand même de venir couvrir avec l'échec avec la tour. C'est quand même beaucoup plus logique. Alors, après, le truc, c'est qu'évidemment, si tu joues ça, tu vas devoir rendre la dame. Oui. Après, tour D8, donc, on joue sur le clouage. On a se reprendre D2. On peut ramener le cavalier en F3 pour essayer de venir couvrir tout ça. Donc, quand vous disiez tout à l'heure en digression, d'où l'idée d'avoir fait E5, en fait, d'avoir donné le pion, c'était non seulement d'ouvrir le fou, mais aussi de dévier le cavalier pour menacer à ce moment-là le tour point D2. Donc, cavalier F3, fou G4. Continuez à mettre la pression, Fab ? Oui, et là, il va falloir éliminer ce pion B2 parce que sinon, on va se prendre une dame. Et, par exemple, ok, dame prend B2, fou prend F3, puis on prend, et ok, quand on bouffe tout en D2, on se retrouve à la fin, donc, dans cette finale où, évidemment, il y a des compensations pour le pion de moins vu qu'il y a une meilleure structure, un meilleur développement, les cavaliers sont pas mal, mais les lars ne sont pas mieux, en tout cas. On va pouvoir peut-être faire H4, développer le fou, et c'est pas clair. Perso, je choisirais plutôt les blancs ici, d'ailleurs, mais c'est pas sûr que les blancs soient mieux non plus. Ah non, mais oui, peut-être que moi aussi, d'ailleurs. Mais du coup, pour moi, appeler ça la partie de l'année, alors que le sacrifice de dame est correct, parce que les noirs ne sont pas spécialement moins bien, mais ce n'est pas le sacrifice de dame de l'année. Et quand même, les blancs, je ne sais pas, quand tu mets ton rang E2 pour aller en F3, honnêtement, Fab, si tu me donnes cette position sur l'échiquier, tu mets ça là avant cavalier A4, et que tu demandes avec qui tu veux jouer, en fait, je vais te répondre les noirs. Oui, clairement. Et pour cette raison-là, ça ne peut pas être… Enfin, la partie est jolie, mais ce n'est pas fondamentalement correct. Les blancs ont quand même assez mal joué, et il n'y avait pas un enjeu de malade, parce qu'on n'est pas sur des joueurs de haut niveau. J'ai par exemple, à titre personnel, pour une partie que j'ai vraiment aimée, c'était la prépa d'Aronian contre Maxime dans le match de départage en demi-finale, pour ceux qui s'en rappellent. Le sacrifice de pièces et le match. Alors là, moi, j'aime bien cette partie, alors peut-être qu'il y a d'autres parties, mais je prends cet exemple juste pour dire que la partie était assez belle, et que l'enjeu était tellement énorme que ça rajoute aussi, c'est comme quand tu donnes le ballon d'or, tu le donnes quand même aux mecs qui a pris la coupe du monde, généralement. Pour ceux qui suivent le foot, on ne peut pas aller leur tourner de Mandzukic en finale avec des champions en la dernière. Oui, qu'on avait vu ensemble d'ailleurs. Oui. Ou le fameux but de Zizou en finale de Ligue des Champions. Oui. Parce que c'est une finale de Ligue des Champions, tout ça. Donc, en fait, pour moi, il y a ces deux... Mais en fait, tu es d'accord, en fait ? Oui, non, mais disons, OK, l'ouverture, je ne sais pas, je trouvais que dame prend des cadres, en fait, je n'aime pas trop. Je ne sais pas. Bon, il a dû avoir une idée, mais ce n'est pas ouf. Et c'est vrai que là, il a mal défendu à ce moment-là. C'était important de ramener la tour en D2. Après, peut-être qu'il s'est dit, OK, j'encaisse, il ne voyait pas comment il était mat. Il s'est dit, OK, j'ai une dame de plus, je vois que mon rat est un peu fébrile, mais il a peut-être loupé le tour D4, qui est quand même assez joli. On peut remontrer la partie quand même, malgré tout, on ralentit. On peut remontrer à partir d'ici, du coup. Oui. Cavalier A4 attaque la dame, dame bouge, c'est 3, le roi doit monter en F3, on a dit, tour D4, pas mal. Parce qu'en fait, peut-être, c'était pas tour D4, ce n'est pas si simple de conquérir l'attaque. Après, ce n'est pas introuvable, tour D4, mais en fait, les blancs ont peut-être juste loupé ça, quoi. Non, mais... Il s'est dit, oui, je vais l'échanger en C6, je vais faire H3, je ne sais pas quoi, et il s'est dit, je vais survivre, quoi. Même sans tour D4, je n'ai quand même plus... Enfin, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais même sans tour D4, tu me dis, tu n'as pas le droit de jouer le tour D4, à toi de jouer, est-ce que tu ne joues pas ? J'ai envie de te dire, je prends quand même les noirs, tonton. Mais oui, donc, non, je ne remontre pas. Non, mais son erreur s'explique, il n'a pas fait une partie horrible, après, c'est trop tard, déjà. Donc après, il a très bien conduit l'attaque avec les noirs, mais OK, je trouve que c'est faisable, quoi. Il n'y a pas vraiment... Il y a fait quelques coups sympas, non, mais Roi G7, tu vois, ne pas se presser, mais voilà. Donc, partie sympa, après, je ne sais pas, oui, si on peut appeler ça vraiment partie de l'année, mais OK, joli, parce que c'est sympa de voir ça, une chasse au roi comme ça, le roi qui monte, un sacrifice de dame, il y a quand même des ingrédients assez cool, mais voilà, moi, j'avais bien aimé la partie de saut, je sais, au championnat des Etats-Unis cette année, contre Xiong, comme tu l'as signé, la partie de la renière contre Maxime, pas mal aussi peut-être, contre l'enjeu important comme ça. Il y a aussi d'autres parties qui sont candidates pour le titre et dans lesquelles il y a peut-être plus de résistance aussi en face. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires, d'ailleurs, un donné, votre avis. Donc nous, c'est notre point de vue, mais après, c'est très subjectif, donc chacun peut avoir son point de vue, il n'y a pas de... C'est une discussion, c'est un débat. Et toujours est-il que la partie est quand même très sympa en elle-même. Ça valait le coup d'œil, qu'elle soit nominée partie de l'année ou pas. De toute façon, on est content de la montrer sur la chaîne parce que là, c'est cool. Oui, mais bon, comme tout le monde en a parlé, on l'avait vu avant les articles, je me l'avais déjà envoyé, avant tous les articles qui sont sortis. Mais bon, voilà, c'était le côté point de vue. Il est temps de vous laisser, débattez sur les commentaires si vous le souhaitez et on vous dit à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada